Troisième partie, à présent qu'on a parlé des antiques qui vont communément attaquer la zététique en cherchant à la rejeter ou la décrédibiliser dans sa globalité, on va parler de l'autre versant de la carénosphère qu'il attaque depuis des années, les archis. En l'occurrence on parle donc des archisettes, qui est un terme que j'ai formulé pour les désigner et dont ils ne se revendiquent pas eux-mêmes, et qui désigne la prétention des concernés à être plus zététiciens que les zététiciens, ou plus sceptiques que les sceptiques. En bref, il s'agit cette fois non pas de revendiquer une abolition de la zététique, mais sa rédition. Ceux qui recourent à cette stratégie-là vont adopter la posture de se prétendre plus compétents, mieux informés, plus rationnels que les zététiciens, qui sont souvent dans un même temps réduits à une caricature de snob zautin et méprisant, du genre qui méprisent les sciences sociales. Il va s'agir pour cela, en résumé, de se prétendre sceptiques du scepticisme, histoire de bien souligner qu'ils ne sont pas les ennemis du scepticisme, mais à l'inverse les seuls légitimes à s'en réclamer, puisqu'ils sont tellement sceptiques qu'ils scepticisent tout le scepticisme. Alors que ces prétendus zététiciens problématiques que tout le monde prend pour les rois de la zététique sur un malentendu, ils sont même pas capables d'accepter la critique et se remettre en question. Franchement, ils sont trop nuls, quoi. Ça peut éventuellement faire illusion auprès de certains néophytes qui, ne comprenant rien au scepticisme, peuvent se laisser prendre au piège par l'idée qu'être sceptique du scepticisme, ça ferait de quelqu'un une sorte de super saiyan de la zététique, genre qui tire des lasers par les yeux et tout. Mais en réalité, cette rhétorique n'a absolument rien de nouvelles ni même d'exclusives à cette carénosphère. C'est exactement la même rhétorique foireuse qu'on observe chez les religieux qui se prétendent plus scientifiques que les scientifiques, parfois de manière grossière et risible comme avec les fameuses preuves scientifiques du Coran, parfois de manière plus élaborée comme les innombrables ouvrages sur les prétendues preuves scientifiques de l'existence de Dieu qu'on scoltine aussi régulièrement qu'une grippe saisonnière, et parfois de manière plus insidieuse et calculée, au travers de thèses pseudo-scientifiques employées comme cheval de Troie qui servent à donner l'illusion d'une légitimité scientifique par laquelle ils espèrent réinjecter des croyances religieuses dans les sphères académiques et intellectuelles ou du moins parvenir à tromper le grand public sur leur légitimité rationnelle. On pourrait citer pléthore d'exemples, mais le plus explicite de cette manœuvre est sans doute celui de l'intelligent design, qui a heureusement beaucoup moins pris en Europe qu'aux Etats-Unis. Au lieu de s'opposer bêtement au consensus scientifique en rejetant intégralement la théorie de l'évolution pour promouvoir le créationnisme, ce qui en 2022 a pas mal tendance à vous situer aux côtés des platistes en termes de légitimité rationnelle, il s'agit de placer une Indian & Jones en substituant à la théorie de l'évolution ce qu'on pourrait appeler une théorie de l'évolution de Wish, qui consiste à dire en gros Alors oui, il y a bien de l'évolution des espèces, mais la théorie de l'évolution actuelle échoue à expliquer ce détail insignifiant auquel je fais semblant de ne pas comprendre en quoi il ne l'invalide en rien, donc il faut forcément supposer l'intervention d'une intelligence créatrice. Intelligence créatrice qui se trouve toujours être pile le dieu de sa religion, mais ça évidemment, ça vient plus tard. Parce que le but de la manœuvre est justement de dévêtir la thèse de toute implication superstitieuse trop flagrante, pour lui donner l'allure d'une thèse scientifique raisonnable, puis exercer un lobbyisme incessant pour qu'elle soit considérée avec la même légitimité que la théorie de l'évolution. Comme si la science était une affaire de poétique, et qu'avec suffisamment de pression de l'opinion, on pouvait renverser un consensus scientifique. Ça c'est le fameux « teach the controversy » par lequel les évangélistes américains ont tenté de faire enseigner leur foutaise à l'école en prétendant qu'elles étaient rationnellement à égalité avec la théorie de l'évolution, et une fois le doute suffisamment instauré dans les esprits à ce sujet, activer le cheval de Troie en balançant leur rhétorique habituelle pour expliquer que cette intelligence créatrice, bah en fait c'est pile le dieu de leur religion, décidément quelle coïncidence. Cette usurpation des sciences, c'est donc une technique de manipulation bien rodée, et elle repose en grande partie sur du relativisme. Rétorique qui consiste à flouter des distinctions et semer le doute de sorte à prétendre que deux thèses contradictoires se vaudraient, alors qu'en réalité l'une est soutenue par une montagne de preuves, tandis que l'autre est un pur ramassis de conneries. C'est d'ailleurs une rhétorique commune entre les négationnistes et les usurpateurs scientifiques, donc entre les anti et les archis. Bien qu'il semble en contradiction sur la légitimité de la science, que les uns rejettent et les autres usurpent, ils sont en fait d'accord sur l'idée que la science et la croyance seraient épistémologiquement équivalentes. Simplement les premiers le soutiennent en décrédibilisant la science comme quoi ce serait juste une croyance comme une autre, donc en rabaissant la science au niveau de leur croyance, et les seconds la soutiennent en usurpant sa légitimité, donc en prétendant que leur croyance s'élèverait au même niveau de légitimité que la science. Mais il y a un autre levier de manipulation qui est omniprésent dans cette rhétorique et qui va davantage nous intéresser ici, c'est celui de l'hyper-scepticisme, aussi appelé méthode hyper-critique, qui est de très loin l'outil préféré des usurpateurs du rationalisme pour se prétendre plus sceptiques que les sceptiques. C'est une rhétorique qui consiste ni plus ni moins qu'à tenter de placer un uno-reverse au sceptique en se déclarant sceptique du scepticisme, et utiliser ce prétexte pour adresser un millefeuille argumentatif de critique bancale envers le discours des éthéticiens sceptiques ou même scientifiques. Un parfait exemple de cette rhétorique à l'oeuvre, c'est son emploi par les climato-négationnistes. Alors évidemment on ne parle pas des négationnistes purs, ceux qui vont par exemple vous dire que le changement climatique n'existe pas parce que la science ne vaut rien et Dieu a créé les humains pour qu'on exploite les ressources sans limite comme des gros porcs nombrilistes, mais de ceux qui se revendiquent justement climato-sceptiques, à qui je refuse volontairement ce terme, et qui vont prétendre avoir une meilleure compréhension du climat que les climatologues eux-mêmes. Ceux-là donc ne vont pas s'attarder à décrédibiliser la science et le scepticisme, ils vont à l'inverse les usurper. Ceux qu'ils vont décrédibiliser, c'est les consensus issus de la science, dont ils vont prétendre qu'ils ne seraient pas assez ou pas réellement scientifiques. Et pour ça, ils vont donc prétendre être plus scientifiques que les scientifiques, la preuve, ils sont tellement sceptiques de tout, qu'ils sont même sceptiques du consensus scientifique sur le changement climatique. Tu la sens ma grosse zététique ? Évidemment, c'est précisément là que se situe la supercherie, parce que le scepticisme, c'est pas du nihilisme. Ça consiste pas à prétendre que rien n'est vrai, rien n'a de sens, aucune connaissance n'est crédible, tout se vaut, il faut douter de tout. Ou alors si en fait, ça ce serait bien du scepticisme, mais du scepticisme philosophique, qui est une école de pensée de l'antiquité à qui on doit le célèbre argument solipsiste, selon lequel aussi bien la réalité elle-même n'est pas réelle, donc toutes les hypothèses sur le réel se valent. On notera en passant le lien étroit avec le relativisme dont je parlais juste avant, rien n'est important, tout se vaut, à quoi bon se prendre la tête sur la vérité, autant juste croire ce qui nous plaît, c'est plus simple. Je vais pas m'attarder sur ce courant-là, je l'avais déjà abordé dans ma vidéo sur la preuve de l'inexistence de Dieu, pour ceux que ça intéresse, mais retenons que ce qu'on appelle le scepticisme ici, ça a rien à voir avec ce scepticisme antique qui en est une vraie caricature. Lorsqu'on parle de scepticisme en science ou dans le milieu de la zététique, on parle de scepticisme méthodologique, qui consiste non pas à ne jamais rien croire, comme le prétendent certains, mais simplement à ne pas croire en l'absence de preuves valides et suffisantes, ce qui est totalement différent de ne pas croire tout court. En bref, il s'agit de faire du scepticisme sa position par défaut. « Quelqu'un affirme un truc étonnant, je n'ai aucune preuve de la véracité de cette affirmation, je m'abstiens de la croire jusqu'à ce que ces preuves soient apportées. » Ce qui implique donc effectivement de rejeter quantité de croyances et affirmations qui circulent dans la sphère publique, comme les religions, la divination, les pseudosciences, ou toutes sortes de superstitions. C'est pour ça que les tenants de ces affirmations voient souvent les sceptiques comme des gens qui ne croient en rien. C'est le cliché habituel du scepticisme que diffusent ceux qui ont tout à gagner à le décrédibiliser. Mais en réalité, le scepticisme implique surtout de réviser sa position et accepter la validité d'une affirmation une fois que la charge de sa preuve est remplie. Donc il ne s'agit pas de ne rien croire. Au contraire, un sceptique croit plein de choses. Seulement, il croit uniquement des choses qui sont prouvées comme vraies. Ou en tout cas, il aspire à ça. Si vous affirmez par exemple que vous savez jongler avec 18 balles, la différence entre un sceptique et un crédule, c'est que le crédule va vous dire « Ouah ! » trop fort en vous croyant sur parole, alors que le sceptique va vous dire « Ah ouais, fais voir ! » et ne pas vous croire si vous refusez de le démontrer parce que « Merde, c'est con ! Vous avez oublié vos balles dans votre autre pantalon et « Ah ouais, mais non, mais celles que lui a, c'est pas les bonnes balles ! » « Oui, ok, c'est des balles de jonglage professionnelles, mais elles sont synthétiques, alors que vous, vous jonglez seulement avec des balles en coton naturel, c'est pour ça. » Jusque là, on est bien d'accord qu'entre les deux, celui qui refuse de vous croire sur parole est le plus rationnel. Mais imaginons que vous savez effectivement jongler à 18 balles et que vous avez justement le bon pantalon avec vos balles dedans. Vos balles de jonglage. Bref, vous vous mettez à jongler à 18 balles devant lui pour le lui prouver et c'est tellement classe que vous concluez en droppant un micro en marchant au ralenti avec une explosion dans le dos. Et là, le type il vous sort « Ah ouais, mais non, mais parce qu'en fait t'as utilisé un effet de miroir, même que David Copperfield y fait ça aussi dans ses spectacles, et d'ailleurs juste à côté de toi y'a un mur qui pourrait très bien servir à dissimuler des trucs pour faire illusion, comme par hasard, donc c'est pas une preuve, moi je te crois toujours pas. Et bah ça, c'est la différence entre un sceptique et un hyper-sceptique. Un sceptique, il refusera certes par défaut de vous croire en l'absence de preuve, mais par contre, si vous êtes en mesure de prouver votre affirmation avec un niveau d'exigence proportionnel à la dinguerie que vous affirmez, là il acceptera de vous croire. Parce que c'est ça le scepticisme méthodologique, ne pas croire en l'absence de preuve, mais donc par définition accepter de croire en présence de preuve. En fait, c'est même pas vraiment une question de croire, plutôt d'être convaincu, parce qu'à partir du moment où il y a des preuves solides, ça relève déjà plus de la croyance, mais plutôt de la connaissance. Quelqu'un qui continue de rejeter une affirmation après qu'elle ait été démontrée par des preuves suffisantes, ça n'est pas un sceptique, c'est un manipulateur. C'est exactement la rhétorique employée par les climato-négationnistes. Alors que la quasi-totalité des études fiables publiées sur le sujet conclues à la réalité d'un changement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'on parle limite même plus d'un consensus scientifique, mais carrément d'une unanimité scientifique tellement c'est attesté comme phénomène, ceux-là vont prétendre être plus sceptiques que les sceptiques en se déclarant sceptiques d'un consensus scientifique, qui rappelons-le, n'est rien de moins que la forme de certitude la plus élevée qui soit accessible à l'espèce humaine. Ce qui implique par définition qu'il n'existe pas de forme de connaissance plus sûre que celle-là, et les types viennent quand même vous expliquer que leur article de blog serait plus fiable. Ils essayent d'usurper l'autorité et la crédibilité des sciences en se faisant passer pour plus scientifique que la science elle-même. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il serait interdit de contredire ou questionner un consensus scientifique. Au contraire, c'est même encouragé en science. C'est comme ça qu'on attrape des prix Nobel. Seulement pour le faire, il faut employer une méthode au moins aussi fiable que celle par laquelle on était parvenu à ce consensus. On ne remet pas en cause un tel niveau de certitude avec une méthode bancale ou sur la base de détails dérisoires. Or c'est précisément ça la méthode typiquement employée par les hypersceptiques pour tenter de faire illusion. Chercher le moindre détail sur lequel Pinaillet pour ensuite prétendre que la supposée incohérence qui relève en réalité surtout de sa propre ignorance suffirait à invalider l'ensemble du propos indépendamment de la montagne de preuves sur laquelle il peut reposer par ailleurs. Un bon exemple de ça que j'aime beaucoup parce qu'il me fait marrer, c'est celui de la crevette mante d'Indonésie. Parce qu'en gros, c'est une espèce de crevette dont on a découvert assez récemment qu'elle a des spécificités assez étonnantes comme un sens de la vision des couleurs remarquablement précis. Et les biologistes marins qui ont fait cette observation ont précisé dans leur publication qu'en l'état de nos connaissances, l'émergence évolutive de cette particularité était mal comprise. Notez bien que c'est absolument banal comme précision. La faune marine nous est encore très largement inconnue du fait que leur observation et leur étude est immensément plus compliquée que pour les espèces terrestres, ne serait-ce que parce qu'on a quand même vachement de mal à respirer sous l'eau. Donc forcément, il y a un paquet de trucs là-dessous qu'on ne connaît pas encore et qu'on ne comprend pas toujours bien comment ça s'articule avec le reste du bousin. Donc le fait de découvrir une particularité inattendue comme celle-là, ça n'a absolument rien de bouleversant. C'est juste le genre de surprise qui fascine les passionnés de faune marine. Et puisqu'on vient de découvrir cette particularité, le fait de ne pas encore savoir expliquer son évolution n'est absolument pas remarquable. C'est limite une évidence. Sauf que cette publication est tombée dans les mains des partisans de l'intelligent design qui ont vu une parfaite opportunité de faire de l'hyperscepticisme et soudainement, la phrase « on comprend mal les facteurs évolutifs à l'œuvre dans l'émergence de cette singularité » est devenue un aveu formel qui consiste à dire « notre darwinisme est incapable d'expliquer ce phénomène absolument incroyable qui dépasse l'entendement. C'est bien la preuve que notre science est en fait aussi stupide que votre religion. » Et ça c'est donc le procédé type de l'hyperscepticisme. Partir d'un détail insignifiant qui parfois est purement fictif, parfois résulte juste de l'ignorance ou d'une incompréhension du concerné et qui parfois encore est réel mais systématiquement monté en épingle pour lui donner des proportions à même de justifier qu'on rejette l'intégralité d'un discours en conséquence. Un peu, par exemple, comme saisir l'excuse d'une blague de 15 secondes avec une camisole dans un spectacle, la présenter comme une sorte d'agression psychophobe révélatrice d'un fascisme latent de la zététique en général et utiliser ça comme prétexte à exhiber aux pylories tous les zététiciens qui nous dérangent et qu'on aimerait bien décapiter. Mais toute ressemblance avec des faits réels serait fortuite et involontaire. Et donc cet hyperscepticisme, il n'a rien de nouveau ni de bien original. C'est la rhétorique habituelle employée aussi bien par les religieux que les complotistes pour attaquer la science et le scepticisme depuis toujours. Elle a simplement été transposée à la zététique consécutivement à l'expansion du mouvement de ces dernières années et ça n'a finalement pas grand chose d'étonnant. En fait, cette transposition était aussi prédictible qu'inévitable. Parce que comme on l'a déjà constaté suite au succès évident des sciences depuis l'émergence de la méthode scientifique, toutes les idéologies qui se retrouvent soudainement relayées au rang de superstition archaïque ont des incentives considérables à usurper la légitimité de la science et du scepticisme pour assurer leur propre survie. Ça n'est à mon avis pas une coïncidence si le fameux drama du rec auquel j'avais répondu précédemment fait suite à une véritable performance. Plus de 1400 personnes et pas moins de 90 intervenants réunis autour du sujet du scepticisme et de la zététique, chose qui aurait été impensable il y a à peine 2 ou 3 ans quand la zététique était encore globalement considérée comme un délire marginal de nerds. Le succès du rec est une démonstration de force pour la zététique et c'est précisément ce qui agace cette carénosphère et qui a motivé le drama qui l'a suivi. Ce succès déplaît fortement à ceux qui considèrent qu'il leur était dû à eux, les vrais sceptiques qui sont sceptiques du scepticisme et non pas à tous ces porte-parole autoproclamés qui étaient présents sur scène au rec. C'est cet encœur, et non pas une prétendue psychophobie qui n'a joué que le rôle de prétexte, qui a motivé une réaction aussi démesurée de leur part à une simple blague. Quand bien même cette blague aurait été indiscutablement psychophobe et de mauvais goût, ça aurait sans doute froissé du monde, certains s'en seraient pleins, sans doute on aurait questionné le fait que son auteur ait été convié comme intervenant à l'événement ou que personne n'ait revu son script avant, mais ça ne serait pas allé plus loin. Parce que chacun aurait considéré ça pour ce que ça aurait réellement été, un faux pas complètement anecdotique au cours d'un événement largement réussi par ailleurs. Si cette anecdote a trouvé un tel écho et déclenché un tel scandale, ça n'est pas comme je l'avais expliqué parce que l'événement en lui-même était véritablement scandaleux. C'est parce qu'il a servi de catizer, de prétexte, à des gens qui attendaient une excuse sur laquelle sautaient pour attaquer le rec et les représentants de la zététique qui y figuraient comme intervenants, avec comme motivation la volonté de les décrédibiliser publiquement pour à terme parvenir à se prétendre à leur place vrais représentants légitimes de la zététique. S'il n'y avait pas eu cette blague, ils auraient de toute façon trouvé une autre excuse pour déclencher un scandale, parce que quand on en cherche, on en trouve toujours. Ce n'est pas la blague qui a déclenché cette seedstorm, c'est purement et simplement la volonté de cette carinosphère de nuire aux représentants de la zététique. Ils n'ont même pas besoin d'avoir conscience d'agir avec une guerre idéologique comme motivation et encore moins de l'assumer, simplement de baigner dans cette frustration narcissique selon laquelle c'est eux qui devraient être écoutés, c'est eux qui devraient avoir des centaines de milliers d'abonnés, c'est eux qui devraient être vus comme les porte-parole de la rationalité sur Internet, c'est eux qui auraient dû être applaudis sous les projecteurs de la scène du rec à titre d'intervenant. Parce que dans leur tête, c'est eux les vrais zététiciens, les archisettes, ceux qui sont tellement rationnels qu'ils sont même sceptiques du scepticisme. C'est cette motivation-là et elle seule qui explique l'intensité de la réaction à une blague aussi inoffensive qu'anecdotique. Tout comme c'est cette motivation qui avait permis de déclencher un scandale sur le fait que Mandax aurait prétendument exigé des démographes et historiens qu'ils comptent les arabes en réponse à la thèse du grand remplacement quelques mois plus tôt. Dans ce cas-là, comme dans celui du rec, il ne s'agit jamais de motifs à déclencher une shitstorm, comme si elle en était la conséquence, mais simplement d'occasion d'en déclencher. Et sans ces occasions-là, il leur aurait fallu en trouver d'autres, mais ces shitstorms auraient eu lieu dans tous les cas. Parce que ce qui les déclenche, c'est pas un propos maladroit ou malveillant comme ça leur est reproché, c'est une volonté de cette carénosphère de prendre le contrôle de la zététique en tant que mouvement parce qu'elle constitue une menace grandissante envers leur narratif. Ils cherchent par tous les moyens possibles à en détrôner les représentants reconnus pour s'approprier leur influence, dont ils se sont convaincus qu'elle leur revenait légitimement à eux. Et pour ça, ils usent et abusent d'appels à l'émotion, en particulier l'indignation et la victimisation, de harcèlement, d'intimidation, de menaces, d'appels à la haine, mais aussi et surtout de méthodes hypercritiques, en cherchant systématiquement le moindre détail à monter en épingle dans le discours des zététiciens, pour ensuite prétexter à rejeter ce discours dans son intégralité. Et donc, tout comme avec les exemples de l'intelligent design ou du climatonégationnisme, il ne s'agit pas de pratiquer la zététique, mais bien de s'approprier sa légitimité et son influence par un double procédé. De relativisme d'une part, en prétendant que ceux qui sont actuellement reconnus comme les porte-paroles majeures de la zététique seraient en fait des idéologues comme les autres, et d'hyperscepticisme d'autre part, en se prétendant sceptiques du scepticisme, plus zététicien que les zététiciens, en bref, en s'inscrivant dans ce que j'appelle ici une prétention à être archizète. Mais c'est pas ça, être zététicien. Quand on est zététicien, on produit des contenus qui répond aux exigences du scepticisme méthodologique. Parfois avec des erreurs, il ne s'agit pas de le nier, mais ça c'est normal, personne n'est infaillible. Et lorsqu'on constate une erreur dans un de ces contenus, la bonne réaction c'est de produire en réponse un contenu plus exigeant qui vient compléter, préciser et corriger le propos. De la même manière que lorsqu'on détecte une erreur dans la production scientifique, on n'y réagit pas en menaçant et en intimidant le scientifique qui l'a publié. On y réagit en publiant des études plus exigeantes et pertinentes, qui viennent corriger l'erreur en question et enrichir la connaissance générale. Si on consacre la totalité de ces efforts non pas à enrichir et diffuser cette connaissance, mais à jouer à la police de la zététique, et qui plus est qu'on le fait en prétendant que les erreurs qu'on dénonce chez les autres, souvent fictives et montées en épingle, décrédibiliseraient l'ensemble des portes-paroles les plus reconnus du mouvement, alors on ne cherche pas à contribuer à un effort de diffusion de la zététique. On recourt juste à de l'hyper-scepticisme pour tenter une sorte de coup d'état à l'encontre de ces portes-paroles, dans l'espoir qu'ils capitulent et nous cèdent le contrôle que leur influence leur octroie sur le mouvement. Et que ça se fasse avec comme motivation d'abolir la zététique tout court en s'en déclarant anti ou bien d'en détrôner les représentants pour prendre leur place en estimant qu'elle nous est due, ça ne fait aucune différence. Tout comme pour l'antiscience, c'est simplement deux facettes d'une même volonté qui consiste à attaquer et nuire à un courant qui représente une menace grandissante pour son narratif. Parce qu'après tout, si les concernés étaient réellement plus zététiciens que les zététiciens, ils n'auraient même pas besoin d'attaquer les autres zététiciens. Ils produiraient leur propre contenu avec une qualité supérieure à celle des zététiciens avec qui ils sont en désaccord et consécutivement, c'est eux qui joueraient une plus grande réputation et seraient reconnus comme porte-parole légitime du mouvement puisqu'ils produiraient un travail de meilleure qualité. Mais lorsqu'on les écoute, on remarque une chose intéressante, c'est que tout se passe comme s'il existait un truc qui serait la zététique au sens platonicien dans lequel des usurpateurs se seraient autoproclamés porte-parole alors que c'est à eux, les archisettes, qu'auraient dû revenir cette attention et cette visibilité. Un peu comme s'il suffisait d'avoir découvert le premier le continent zététicien pour y planter son drapeau et que ces imposteurs l'ayant découvert en premier, ceux à qui il aurait dû revenir légitimement, les archisettes, doivent maintenant en dégager les squatteurs pour y reprendre leur droit. En fait, on en oublierait presque un détail, c'est que ce qu'on appelle la zététique, elle n'existe pas indépendamment de ses porte-paroles prétendument autoproclamées. Bien sûr que la méthode scientifique ou le scepticisme méthodologique existe indépendamment d'eux. Mais ce qu'on appelle la zététique, qui désigne le mouvement culturel qui orbite autour de ses méthodologies, il est constitué par ses porte-paroles. Ce sont eux qui ont produit durant des années un contenu de qualité qui a peu à peu conquis un public et inspiré d'autres à suivre leurs exemples. C'est la somme du travail et du talent de tous ces gens-là qui a résulté à diffuser dans les débats publics la culture sceptique et ses outils. C'est grâce à eux, non pas que le scepticisme existe, mais que la zététique existe. C'est-à-dire que la culture sceptique s'est suffisamment démocratisée pour qu'on puisse à présent parler d'un mouvement au sens culturel, politique et social et c'est ça qu'on appelle communément la zététique. Elle n'existe pas malgré eux, elle existe grâce à eux parce qu'ils ont fourni le travail nécessaire à diffuser cette culture, qu'ils ont su le faire avec le talent nécessaire pour intéresser un public et qu'ils ont persévéré suffisamment longtemps alors même que c'est l'une des activités les plus fastidieuses, les plus ingrates et les moins lucratives sur YouTube pour parvenir à impulser un mouvement qui continue de croître et de se démocratiser. Dire qu'ils se seraient autoproclamés porte-parole de la zététique, c'est absurde. Ils sont considérés comme ces porte-parole parce que c'est eux depuis des années qui factuellement portent sa parole. C'est comme ça qu'ils en sont devenus les porte-parole, pas en s'autoproclamant comme des dictateurs. Ce que fait cette carré-nosphère en fait, c'est débarquer dans un game que d'autres ont travaillé à construire et améliorer pendant des années, déclarer que décidément les mérites que reçoit cette communauté correspondent drôlement bien à l'idée qu'ils se font de leurs propres mérites, donc que le fait que ceux qui l'ont construite reçoivent ces mérites à leur place est un affront auquel ils se doivent de réagir. Parce que rappelez-vous, ne pas leur concéder ce à quoi ils estiment avoir droit est une agression aux yeux des narcissiques. De là, ils déclarent que ces porte-parole seraient des usurpateurs qui se sont autoproclamés rois de la zététique, alors qu'en fait, c'est eux les vrais porte-parole de la zététique et ils se doivent de se réunir en un collectif dédié à pointer les défauts chez les autres zététiciens pour prétendument améliorer la zététique. Ça, c'est une technique que j'appelle le coup du fédérateur et qui est très commune dans le milieu associatif. Partout où il est question d'agir pour une cause noble, vous avez toujours des gens qui se cassent le cul depuis des années à construire des assauts et à mettre les mains dans le cambouis, souvent en faisant face à des situations très dures pour améliorer les choses. Du coup, ils sont communément perçus comme très méritants par le grand public et ça, c'est un truc qui attire des narcissiques comme des mouches. Parce que vous comprenez, eux aussi méritent les éloges du grand public vu qu'ils sont géniaux. Sauf qu'ils ne voient pas pourquoi il faudrait qu'ils travaillent et persévèrent comme les autres pour obtenir ces éloges parce que, bah, ce serait absurde. Ils sont déjà méritants. Leur demander de le démontrer, ce serait insultant en fait. Donc au lieu de rejoindre des assauts, de contribuer utilement, y consacrer du temps et des efforts jusqu'à éventuellement devenir un acteur reconnu du milieu, ils débarquent de nulle part avec des grands projets révolutionnaires de fédération de toutes les assauts existantes et s'attendent à ce qu'elles se placent spontanément sous leurs ordres parce qu'il va de soi que depuis tout ce temps elles attendaient juste leur messie et qu'elles seront extatiques à l'idée d'être enfin prises en charge par quelqu'un d'aussi talentueux pour repérer leurs défauts. Et évidemment, ça ne fonctionne jamais parce que les concernés n'ont strictement rien d'utile à apporter à ceux qui bossent réellement pas même une expérience reconnue donc les assauts leur répondent PTDRTQ et les concernés s'en scandalisent comme quoi décidément ces assauts sont toutes corrompues la preuve, elles refusent de leur rendre des comptes alors qu'ils sont convaincus de mieux représenter cette cause que tout le monde et que même que regarder toutes les erreurs que ces assauts elles font en permanence alors qu'eux n'en font jamais en ne foutant rien c'est bien la preuve que s'ils foutaient quelque chose alors c'est sûr qu'ils le foutaient mieux donc c'est un scandale de ne pas les avoir laissé superviser le truc là on est dans exactement le même type de procédé vous avez des zététiciens qui bossent depuis longtemps à produire un contenu de qualité et qui ont acquis au fil des années une notoriété qui fait qu'on les considère comme les porte-parole de la zététique dans la francophonie et vous avez cette carénosphère qui débarque là-dedans avec non pas une fédération de zététiques à proprement parler mais un collectif qui prétend jouer la police de la zététique et s'autoproclame inspecteur des travaux finis de tous les contenus du milieu zététicien sans rien produire de notable eux-mêmes et purement sur la base de leur propre conviction à savoir mieux faire la zététique que les zététiciens et la preuve qu'ils ont raison au lieu d'accepter leur critique avec révérence et humilité tout le monde leur répond PTDRTQ arrête de me harceler c'est bien la preuve que la zététique est corrompue et que leur critique dérange limite on s'étonnerait en fait qu'avec tout ce talent ce soit les imposteurs comme la tronche en biais monsieur Sam astronogeek ou encore défécator qui soient parvenus à se hisser à leur niveau de popularité et non pas ceux qui s'en plaignent en chouinant qu'ils feraient mal la zététique surtout quand on a régulièrement d'autres créateurs de contenu qui émergent et grimpent très vite à un niveau de popularité nettement supérieur à ses râleurs juste en faisant du bon boulot à croire qu'en fait il leur aurait suffi de mettre à profit le talent dont ils se prétendent pour faire un contenu d'encore meilleure qualité et ils auraient même pas eu besoin de critiquer qui que ce soit pour améliorer la zététique et la réorienter vers l'idée que eux s'en font ça se serait fait spontanément c'est quand même pas de bol au fond vous imaginez si bien connaître la route mais pas être foutu de conduire la voiture la vraie raison d'être de ces groupuscules archisettes c'est pas de diffuser des connaissances ou d'apporter leur pierre à l'édifice de la zététique c'est tout simplement d'en détruire l'édifice parce qu'ils s'estiment plus légitimes à en occuper le terrain que ses occupants actuels qui ont pourtant fait de la zététique ce qu'elle est aujourd'hui et la raison pour laquelle ils font ça c'est qu'il y a un enjeu politique à cette usurpation exactement de la même manière que dans l'exemple de l'intelligent design ils s'en foutent de la qualité du débat de la justesse de leurs conclusions de la légitimité de leurs méthodes ou tout simplement de la réalité au sens large il n'y a en fait qu'une seule chose qui les intéresse l'autorité de la zététique parce que la zététique s'appuie sur une méthodologie plus fiable que toute autre approche on reviendra sur ça dans la partie suivante et de ce fait même quand on y est communément réticent dans un premier temps quand elle contredit nos opinions lorsqu'on est intellectuellement honnête et intègre on finit beaucoup plus souvent que l'inverse par reconnaître que quand on s'est engueulé avec tel ou tel zététicien sur tel et tel sujet et ben en fait c'est lui qui avait raison et nous qui avions tort et croyez-moi je sais de quoi je parle j'ai dû ravaler ma fierté pas mal de fois en cours de route moi aussi ce qui fait que la zététique comme la science en général revêt un aura d'autorité et l'autorité ça ne vous a pas échappé que c'est une notion à double sens celle dont je parle ici l'autorité de la zététique c'est ce qui consiste à reconnaître par exemple qu'entre un consensus scientifique et l'opinion de Tonton Marcel sur le climat il y a un des deux camps qui a autorité sur le sujet et l'autre pas en fait la notion d'autorité scientifique est synonyme de légitimité avoir autorité sur un sujet c'est être reconnu légitime à confirmer ou contredire toutes sortes d'affirmations relatives à ce sujet et si vous avez remarqué que j'utilise plus souvent le terme légitimité plutôt que autorité dans mes vidéos c'est justement pour éviter l'amalgame entre cette définition de l'autorité comme reconnaissance de la compétence d'un expert avec sa seconde définition le pouvoir dans cette définition là avoir autorité sur quelque chose c'est avoir un pouvoir en l'occurrence il s'agirait du pouvoir de dire ce qui est vrai ou faux qui a raison et qui a tort sur un sujet dont on est reconnu expert et c'est important de garder en tête que cette idée de pouvoir est inséparable de celle d'autorité scientifique on ne peut pas reconnaître l'autorité d'un expert sans lui reconnaître une forme de pouvoir à décider ce qu'est la vérité ou l'erreur relativement à son expertise alors évidemment ça n'interdit pas d'être plus nuancé un expert n'est pas infaillible non plus mais il reste que quand cette autorité nous est reconnu ça nous octroie de facto une forme de pouvoir dans les débats d'idées et tout comme lorsqu'on parle d'usage de la force ce qui distingue l'autorité de la tyrannie c'est la légitimité de ce pouvoir et de la manière dont il est exercé en l'occurrence l'autorité de la zététique repose sur la fiabilité de sa méthode c'est grâce à cette méthode qu'un contenu zététique de qualité peut être reconnu comme faisant autorité sur le sujet qu'il traite il ne s'agit pas juste de l'opinion du zététicien qui ne vaudrait pas plus qu'une autre il s'agit d'une synthèse de connaissances issue d'une méthodologie fiable et éprouvée qui a une valeur épistémique supérieure à tout autre contenu qui reposerait sur une méthode moins fiable par exemple les vlogs de Tonton Marcel or le pouvoir c'est précisément ce qui fait bander les idéologues narcissiques il n'y a même pas vraiment besoin d'élaborer là-dessus l'histoire humaine dans son intégralité est une succession de démonstrations du fait que beaucoup sont prêts à tout pour acquérir ou conserver du pouvoir alors bien sûr à cette échelle-là on est sur des formes grandioses de volonté de pouvoir mais à des échelles plus individuelles on retrouve cette même aspiration et lorsqu'on parle de narcissique toxique justement elle prend des dimensions purement obsessives au point de relier au second plan toute considération d'ordre altruiste ou même simplement éthique comme j'ai expliqué dans ma vidéo en réaction au drama du REC c'est un trait omniprésent dans les cas d'abus domestiques même sans nécessairement qu'elles impliquent des violences physiques les narcissiques toxiques sont obsédés par le pouvoir qu'ils exercent sur leurs victimes et vont chercher n'importe quel moyen d'exercer sur elles un contrôle vous êtes sans doute familier avec les formes les plus classiques par exemple décider de ce que l'autre peut porter ou non comme vêtement dans un couple exiger qu'il ou elle demande la permission pour sortir lui interdire de voir ses amis ou sa famille s'introduire dans sa boîte mail son téléphone portable ou ses réseaux sociaux pour espionner ses relations bref tout un tas de choses qui individuellement peuvent sembler anodines ou simplement indélicates mais qui cumulées vont progressivement enfermer la victime du narcissique dans une véritable prison mentale mais il y a aussi des formes plus sournoises et psychologiquement violentes de cette emprise qui souvent relèvent une forme de plaisir sadique du narcissique à exercer un pouvoir sur sa victime pour la seule satisfaction de confirmer son emprise et régulièrement aussi ça prend la forme d'une volonté de destruction de la victime quand elle se soustrait à son contrôle ou refuse de s'y soumettre parce qu'un narcissique considère la soumission envers lui et l'emprise qu'il a pu accueillir sur sa ou sa victime comme dû et dès lors s'en extraire ou lui résister constitue à ses yeux un affront une provocation une agression là-dessus vous avez tout un tas d'exemples types comme le stalker convaincu que quand sa victime l'ignore c'est qu'elle le provoque à agir de manière plus radicale le taré qui va tuer son ex parce que si lui il peut pas l'avoir alors personne peut l'avoir ou encore l'ex névrosé qui va accuser son ancien mari à tort des pires trucs imaginables et chercher à détruire sa vie entière juste pour se venger de cette fête larguée et il y a une forme d'abus psychologique particulièrement grave et son oise que je tenais à aborder ici parce qu'elle est en lien avec le sujet c'est ce qu'on appelle le gaslighting et dont vous avez possiblement entendu parler dans la foulée du procès d'Epp contre Hard d'ailleurs toute proximité entre cette carénosphère et ceux qui défendent encore Umberhard serait purement fortuites et involontaires ça saurait si les manipulateurs narcissiques se validaient entre eux et donc le gaslighting c'est quoi ? c'est une forme d'abus psychologique de long terme particulièrement dangereuse qui relève ni plus ni moins que du lavage de cerveau c'est un procédé extrêmement courant dans les dérives sectaires où il prend place d'une manière collective mais qui se retrouve également dans des abus domestiques à des échelles plus individuelles à l'origine le terme vient d'un film de 1944 dont le titre a été traduit par Antis en français qui est un drame psychologique dans lequel un mari manipule sa femme de manière sadique jusqu'à lui faire douter de son propre rapport à la réalité et la convaincre elle-même qu'elle perd la raison dans sa forme extrême ce gaslighting peut aller jusqu'à manipuler la réalité elle-même en faisant croire à la victime qu'elle commet des erreurs ou dit des choses sans s'en rendre compte donc disons que vous êtes le manipulateur narcissique et que vous gaslightez votre femme vous allez par exemple rallumer des lumières dans une pièce après son passage et lui reprocher de jamais éteindre la lumière quand elle sort d'une pièce et lorsqu'elle vous répondra ben si je viens important de le faire je m'en souviens très bien j'ai fait gaffe justement parce que tu me l'as déjà reproché vous allez lui rétorquer que c'est ridicule elle a la preuve sous les yeux que la lumière est encore allumée franchement elle perd la tête et alors quoi elle vous accuse de mentir c'est ça ? c'est tout le temps pareil elle accepte pas la moindre remarque elle se rend pas compte de ce qu'elle vous fait vivre au quotidien ça peut plus durer vous êtes à bout si elle change pas vous allez divorcer etc etc alors vous l'aurez compris c'est particulièrement violent comme procédé mais en soit une seule occurrence de ce type ça resterait relativement inoffensif là où c'est extrêmement dangereux c'est que le gaslighting c'est une pratique qui s'installe sur la durée et sur la répétition de ce genre de saloperies si on vous fait le coup une fois vous allez vous dire que l'un de vous deux a rallumé la lumière vous êtes plus trop sûr de qui vous étiez sûr que c'était l'autre mais en même temps il a l'air aussi convaincu que vous du contraire et que l'un des deux a forcément tort mais aussi bien c'est vous vous savez plus trop quoi en penser donc vous allez être confus et un peu déboussolé mais ça resterait anecdotique par contre si ce genre de truc vous arrive quasiment toutes les semaines depuis des années là ça va commencer à avoir des conséquences d'un autre ordre parce qu'à force qu'on vous affirme avec conviction que vos souvenirs ne sont pas corrects que votre ressenti n'est pas en adéquation avec les faits et que le simple fait de ne pas admettre les torts qui vous sont reprochés vous rendent coupable de faire souffrir injustement la personne qui vous les reproche inévitablement vous allez douter de plus en plus de votre propre expérience et de votre propre mémoire vous allez culpabiliser des conflits permanents et comme c'est épuisant de constamment devoir vous défendre du moindre truc tout le temps vous allez peu à peu lâcher prise et accepter l'idée qu'au fond c'est peut-être vous le problème et que c'est plus simple de céder vous excuser et prendre sur vous sans doute que vous faites pas assez attention que vous vous énervez parfois trop vite et à force qu'on vous reproche des trucs tout le temps vous vous dites qu'il doit bien y avoir une partie au moins qui est justifiée et que c'est vous qui arrivez juste pas à le reconnaître dans tous les cas ça vaut pas le coup de se battre encore donc autant laisser tomber et ça c'est terrible comme truc parce qu'à partir du moment où vous renoncez en votre propre expérience du réel vous renoncez à rien de moins qu'à votre individualité et comme on l'avait vu dans ma vidéo sur le drama du rec c'est exactement ce que cherche un manipulateur narcissique vous déshumaniser faire de vous un soldat lobotomisé tellement dépourvu de toute forme d'identité et de volonté propre que vous devenez une sorte d'avatar de votre manipulateur qui peut ensuite utiliser à loisir pour poursuivre sa satisfaction personnelle parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus confiance en vos propres jugements vous ne pouvez que vous en remettre à ceux des autres en l'occurrence ceux de votre manipulateur vous devenez son jouet et même son chien de garde s'il était assez habile non seulement vous n'allez jamais oser vous opposer à quoi que ce soit provenant de lui puisque vous aurez intériorisé de manière pavlovienne qu'en cas de désaccord c'est toujours vous qui êtes en tort et il a en plus accumulé une montagne de faux souvenirs à vous remémorer si jamais vous perdez ce principe de vue mais surtout votre estime de vous-même aura été tellement érodée au fil du temps que vous serez devenu totalement dépendant de votre manipulateur au point que si quelqu'un lui adresse le moindre reproche même dans votre propre intérêt par exemple parce qu'il serait choqué par la manière dont il vous traite vous allez carrément prendre la défense de votre manipulateur souvent de manière très agressive comme quoi c'est pas ses affaires il raconte n'importe quoi il est jaloux de votre coupe il cherche à foutre la merde dans la vie des autres etc etc en bref ça peut conduire à une sorte de syndrome de stockholm tellement vous serez devenu psychologiquement dépendant de votre agresseur alors évidemment ce que je viens de résumer là c'est la forme extrême du gaslighting et comme toutes les techniques de manipulation elle peut aussi prendre des formes plus subtiles plus diluées et parfois plus sournoises et c'est justement ces formes là qui nous intéressent ici parce que pour arriver à un tel degré de contrôle il faut forcément une proximité très grande avec la victime et cette proximité n'est accessible que lorsque le manipulateur est dans son entourage proche mais le même principe reste opérant à des échelles moins intimes et si elles sont également moins efficaces pour le manipulateur qui a concrètement aucune chance d'obtenir de la victime qu'elle lui obéisse au doigt et à l'oeil comme dans le cadre d'un couple ça peut suffire surtout si on s'y met à plusieurs à causer suffisamment de dégâts pour neutraliser ceux qui en sont pris pour cible ou au minimum les plonger dans un état de confusion qui favorisera les faux pas sur lesquels les manipulateurs pourront ensuite capitaliser pour le dire autrement ce à quoi on fait face avec cette carénosphère c'est ni plus ni moins que du gaslighting de masse qui comme pour le gaslighting domestique repose sur du harcèlement ciblé constant répété systématiquement et sur du long terme avec pour finalité de dégrader la confiance et l'estime de soi de leur cible les faire douter de leur propre expérience du réel de leurs intentions de leur motivation de leur talent de leur utilité de leur pertinence de leur morale de leur compétence ou encore de l'appréciation de leur travail par leur public et là où dans un cadre privé c'est souvent un manipulateur individuel qui va opérer ce harcèlement ici comme on l'a vu on a affaire à une nébuleuse de manipulateurs narcissiques qui ont en commun un même narratif narratif qui en résumé consiste à usurper la légitimité de causes sociales louables pour s'autoriser à pratiquer du harcèlement sous couvert de bonnes intentions et qui en l'occurrence ont aussi des ennemis en commun en particulier les éthéticiens dont j'ai déjà expliqué pourquoi il était prioritaire à leurs yeux de les détrôner c'est pourquoi on peut en entendre certains soutenir dans la plus grande décontraction que la zététique devrait servir à retirer des tribunes aux personnes problématiques alors que non ça sert super pas à ça on le verra dans la quatrième partie et ces gens là savent très bien ce qu'ils font ils peuvent ne pas être capables de l'admettre y compris à eux-mêmes mais ils en sont conscients c'est pas accidentel comme s'ils étaient bien intentionnés et qu'ils ne réaliseraient pas que ce serait mal ils savent que lorsqu'ils alertent leur groupe Facebook sur une blague psychophob scandaleuse ils le font pour obtenir une réaction de leur sphère contre l'auteur de la blague scandaleuse ils savent que cette réaction consistera non pas à engager un dialogue constructif et bienveillant mais à accuser exposer insulter et menacer en masse celui qu'ils ciblent ils savent que la finalité de leur démarche n'est pas de convaincre et informer mais d'intimider et pousser à l'auto-censure ou à se faire blacklister ils savent que lorsqu'ils fouillent tous les tweets publiés par quelqu'un sur plus de 15 ans jusqu'à trouver quoi que ce soit qui puisse servir de repoussoir ils ne sont pas en train de débattre mais de harceler et ils savent que lorsqu'ils font tout ça ils attaquent non pas des propos ou une idéologie qu'il s'agirait de critiquer mais bien des personnes auxquelles ils cherchent ouvertement à nuire à dégrader leur qualité de vie lorsqu'on tague des ministères et des organismes de financement en réaction à une blague qui a éché de psychophobe on ne le fait pas innocemment en demandant sincèrement leur opinion sur le sujet en s'imaginant qu'ils en discuteront ensuite paisiblement avec les organisateurs autour d'une tasse de camomille on le fait parce qu'on sait qu'en menaçant ces institutions de devenir les dégâts collatéraux d'une seedstorm on peut espérer les intimider suffisamment pour faire blacklister ce que l'on prend pour cible et exercer sur eux de cette manière une forme de censure là encore la motivation à l'oeuvre dans un agissement de ce type est très claire le pouvoir dans sa définition la plus sadique et abusive retirer des tribunes aux personnes arbitrairement classées problématiques jouer à la police de la pensée ou plutôt parce que c'est bien plus adéquat comme terme à la mafia de la pensée parce qu'on est sur une forme de raquette affectif si on ne leur témoigne pas la soumission qu'ils estiment leur être due on est des sortes de monstres des problématiques des fascistes et ils tiennent à faire savoir qu'ils n'hésiteront pas à détruire notre réputation nos relations notre travail notre vie entière parce que c'est la peine encourue par ceux qui osent leur faire l'affront de ne pas se prosterner devant leur supériorité morale et c'est une forme de harcèlement qui relève du gaslighting parce que le procédé il est fondamentalement identique saisir chaque occasion chaque prétexte pour éroder toujours un peu plus la confiance et la motivation de leur cible les plonger dans une confusion grandissante sur leur propre idée de ce qu'ils peuvent s'autoriser à dire ou pas dans leur contenu avec pour finalité soit d'impacter leur productivité en les démotivant à avancer dans leur projet à force d'être conditionnés à se prendre des vagues de harcèlement au moindre mot de travers soit les pousser à l'erreur par exemple en les forçant à réagir avec agacement pour ensuite y trouver un prétexte à déclencher une shitstorm soit carrément parvenir à les neutraliser totalement en les poussant au burn-out ou en leur compliquant tellement la vie qu'ils renoncent tout simplement à produire quoi que ce soit c'est ça qui est recherché au travers de ce harcèlement coordonné et ininterrompu et là encore il est question de contrôle et de pouvoir réussir à obtenir une forme de contrôle sur sa cible en érodant sa confiance dans la qualité de son travail et en rendant pour lui l'acte de publier quoi que ce soit profondément anxiogène avec pour finalité de saboter sa réputation impacter sa productivité et sur le long terme espérer la neutraliser complètement exactement comme dans un cadre domestique ce gazlighting consiste à éroder la confiance en soi de sa cible jusqu'à décourager et exprimer toute forme d'individualité et de personnalité l'user jusqu'à en faire un suiveur lobotomisé dont le moindre fait des gestes passe par l'approbation de son ou ses manipulateurs parce qu'il aura renoncé à se battre pour avoir le droit de tout simplement être lui-même et en arrive à s'auto-censurer constamment de peur de subir une vague de harcèlement au premier mot de travers on est à l'antithèse exacte d'une démarche qui pourrait se réclamer d'azététique qui consiste justement à diffuser des connaissances et des outils d'analyse reconnus comme fiables non pas en dictant à une audience ce qu'elle doit penser de tel ou tel sujet mais à l'inverse en lui procurant des moyens de rechercher des informations et en évaluer elle-même la fiabilité et de parvenir de manière autonome aux conclusions appropriées autrement dit il s'agit de promouvoir l'émancipation intellectuelle des individus non pas leur ordonner quoi penser mais leur montrer comment mieux penser comment éviter de répéter des erreurs de raisonnement déjà connues et corrigées lorsqu'on poursuit ce but-là on n'a pas besoin d'intimider son auditoire en taguant des ministères et des organismes de financement on n'a pas besoin de les menacer de s'occuper de leur cas voire même de les décapiter on n'a pas besoin de leur dessiner une cible dans le dos on n'a pas besoin de les harceler en passant au microscope leur moindre publication depuis leur naissance pour trouver n'importe quelle excuse à les accabler c'est pas de l'azététique ça c'est d'inquisition quand on prétend faire de l'azététique on ne donne pas des leçons on donne l'exemple on s'efforce de se comporter comme on considère que chacun devrait se comporter pour rendre la société plus sûre plus agréable plus rationnelle et plus pacifiée on ne se livre pas à une inquisition morale en jouant la police de la pensée au prétexte que l'azététique servirait à retirer des tribunes aux personnes problématiques passer son temps à chier sur le travail des autres zététiciens sur des prétextes bidons avec en prime la lâcheté de se planquer derrière l'excuse de la critique constructive c'est pas être zététicien c'est être des carènes voilà pourquoi cette carénosphère qui se revendique de la zététique ce que j'appelle ici les archisettes sont des imposteurs purs et simples de la même manière que ceux qui publient des livres sur les preuves scientifiques de l'existence de dieu ne font pas de la science ils ne font que détourner l'autorité de la zététique pour promouvoir un narratif au travers duquel ils trouvent toute forme de bénéfice que ce soit en argent en pouvoir ou en notoriété leur objectif n'est pas contrairement à ce qu'ils prétendent d'améliorer la zététique en produisant un contenu critique c'est tout simplement de harceler et gaslighter ceux qui en sont actuellement reconnus comme les représentants les plus légitimes dans l'espoir d'ailleurs particulièrement naïf qu'une fois neutralisés ils se retrouveront eux propulsés magiquement au rang de porte-parole reconnus de la zététique et auront enfin les mains libres pour l'employé à retirer des tribunes aux gens problématiques exactement en fait comme les antiques qui fantasment sur une abolition de la psychiatrie par laquelle ils s'imaginent que la question des troubles psy se résolverait d'elle-même comme par magie s'ils mettent à ce point en avant des causes nobles comme prétexte à leur comportement dont on a vu que là aussi ils étaient dans l'usurpation c'est tout simplement pour s'autoriser eux-mêmes à employer des méthodes qui seraient moralement injustifiables sans le fameux prétexte selon lequel la fin justifie les moyens et aussi pour pouvoir procéder à ces pratiques de harcèlement toxique au grand jour et la vue de tous sans être immédiatement perçus pour ce qu'ils sont d'harcèleurs toxiques et même en parvenant à manipuler quelques collatéraux qui pourraient leur apporter leur soutien en croyant soutenir une cause noble c'est aussi un moyen très efficace de désarmer sa cible parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo en réponse au drama du REC ils ne lancent jamais ce genre de campagne de harcèlement sans une excuse suffisamment crédible pour faire illusion ils savent que pour être efficace il faut cibler des faiblesses et défauts connus de leur cible de sorte à obtenir de la cible elle-même qu'elle doute de sa propre légitimité à se défendre et ça c'est un principe de base du gaslighting toujours attaqué à couvert pour ne permettre aucune riposte c'est ce qui fait que quand on en est victime et qu'on n'est pas familier avec le procédé on se retrouve dans un état de grande confusion on sent bien qu'on est attaqué on sent bien que la violence des reproches qui nous sont adressés ne relève pas du tout d'une critique bienveillante et légitime on sent bien qu'on est victime d'une forme d'agression haineuse mais on ne parvient pas à formuler clairement en quoi c'est le cas parce qu'après tout ils n'ont pas complètement tort leur point de vue peut se défendre et c'est vrai qu'on a une tendance connue à faire le genre d'erreur qui nous sont reprochés en bref à moins d'être familier avec ce procédé on se retrouve désarmé pris au dépourvu incapable de se défendre de ce qu'on vit qu'on ressent pourtant clairement comme une agression psychologiquement très violente mais sans être capable d'expliciter pourquoi ce qui est pourtant nécessaire pour demander du soutien par exemple donc le plus souvent on y réagit de manière viscérale puisqu'on se sent agressé on réagit avec une agressivité équivalente et ça devient une démonstration publique qu'on est agressif qui est bien sûr utilisé par les agresseurs comme la preuve que leur reproche était fondée et que c'est bien eux les vraies victimes ce qui est exactement le but recherché c'est particulièrement vicieux comme manipulation parce que imaginons que vous marchez tranquillement dans la rue et là quelqu'un débarque et vous collez une droite devant tout le monde dans une situation pareille vous savez que vous pouvez appeler à l'aide faire intervenir la police ou encore répliquer en légitime défense parce que c'est clair aux yeux de tous que c'est vous qui êtes agressé et pas l'inverse mais si quelqu'un débarque et cette fois se met à vous enchaîner de coups en criant au secours il m'agresse il a un couteau il vient de violer une femme et bien là vous êtes tout de suite dans une situation beaucoup plus délicate parce que non seulement vous vous faites agresser mais en plus vous savez que vous pouvez pas forcément compter sur le soutien d'autres passants qui risquent au contraire de soutenir votre agresseur vous savez que si vous appelez la police vous encourrez le risque de ne pas être cru de vous faire arrêter pour agression et que ce sera votre parole contre la sienne avec en prime des témoins qui pourront confirmer que c'est votre agresseur qui est appelé à l'aide et pas l'inverse et si jamais vous répliquez alors là vous démontrez publiquement que vous êtes effectivement violent et dangereux et qu'il faut vite intervenir pour vous stopper c'est ça qui est particulièrement vicieux avec cette technique de victimisation et c'est pour ça que j'ai été aussi insistant dans cette vidéo sur la description du gaslighting et du harcèlement narcissique pour pouvoir s'en défendre il faut d'abord avoir conscience de ce qui se passe si on n'est pas familier avec le raisonnement narcissique et les techniques de manipulation comme la victimisation le gaslighting ou l'inversion accusatoire on est pris au dépourvu on ne comprend pas ce qui se passe on ne sait pas comment y réagir et on s'expose à commettre des erreurs qui seront ensuite utilisées par nos agresseurs comme des preuves supplémentaires que c'est bien eu les vraies victimes et non pas vous c'est de ce genre de pratique qui victime la sphère zététique depuis des années déjà de la part de ces groupuscules d'opposants narcissiques que j'appelle carénosphère et si j'ai pris le temps de réaliser cette série de vidéos c'est avant tout parce que c'est important d'exposer et de formuler clairement ce qui se passe pour d'une part permettre à ceux qui en sont pris possibles de s'en protéger et s'en défendre et d'autre part amoindrir la portée de la manipulation des concernés sur ceux qui assistent à des shitstorms comme celle du rec sans bien réaliser ce qui se passe et qui pourraient abonder dans le sens des harceleurs en croient bien faire alors qu'ils seraient en train de soutenir l'agresseur après être tombé dans le piège d'une aversion accusatoire j'espère donc d'une part vous avoir permis de mieux comprendre les procédés à l'oeuvre et de prendre conscience de ce qu'il se passe si vous en êtes vous même victime et d'autre part vous avoir fourni avec cette vidéo un outil qui vous permet de l'exposer donc si vous vous retrouvez pris dans une énième shitstorm de cette carénosphère parce qu'il y en aura d'autres vous pouvez en être certains n'hésitez pas à renvoyer vers cette série de vidéos pour mettre en lumière ce qui se passe réellement et limiter leur potentiel de nuisance plus ce genre de procédés seront connus par le plus grand nombre plus cette carénosphère peindra à trouver l'adhérence nécessaire dans l'opinion publique pour impulser ce genre de campagne de harcèlement par exemple le simple fait que les divers consorts soient conscients de l'existence de ces pratiques peut suffire à faire la différence entre la capacité de ces groupus cultosiques à faire perdre ces financements à un créateur ou pas exposer leurs techniques c'est déjà leur faire perdre du pouvoir et de l'influence et ça c'est exactement ce qu'un narcissique redoute le plus perdre le contrôle qui était parvenu à s'accaparer sur son environnement alors j'ai envie de dire joignons l'utile à l'agréable et partagez cette vidéo d'autant que si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo c'est que mes techniques de manipulation ont été efficaces et donc vous me devez un pouce bleu et un abonnement c'est quand même la moindre des choses parce que c'est vrai quoi à chaque fois vous l'oubliez j'arrête pas de vous le dire et vous continuez d'en avoir rien à foutre franchement vous êtes égoïste c'est toujours la même chose déjà qu'hier vous avez même pas laissé de pouce bleu je m'en souviens très bien si c'est vrai vous voyez vous êtes toujours en train de nier les faits vous êtes incapable d'accepter la critique franchement j'en peux plus de supporter ça moi vous vous rendez compte de ce que vous faites vivre en plus vous me soutenez jamais sur Tipeee et Utip c'est ça que représente mon travail à vos yeux avec tous les efforts que je fais vous trouvez que je mérite toujours pas de rouler en Lamborghini rien à foutre vous êtes tous validistes de toute façon puisque c'est comme ça j'arrête cette vidéo non je suis pas vexé c'est vous qui êtes sur la défensive allo ministère de la culture il y a rien qui vous choque allez c'est bon vous m'avez saoulé pour la peine prenez soin de vous et surtout restez sauvage